Comment êtes-vous devenu affichiste ? C'est un peu par hasard. J'étais cadre chez un négociant vin à l'exportation et un de mes clients m'a demandé de faire une affiche. Un client américain m'a dit, tu es bien sympa, nous n'avons pas besoin de tes vins, fais-nous une affiche dans le style classique français. C'est comme ça que j'ai commencé il y a maintenant 30 ans. La première année, j'ai fait 5 affiches et j'attaque ma 222e affiche. Je dirais que je suis un affichiste classique dans la mesure où je m'inspire de tous nos grands affichistes partant de Jules Chéret à Villemont, Savignac, Cassandre, et puis avec un respect particulier pour Hergé, qui était affichiste avant d'être dessinateur de bande dessinée. Donc j'essaie de maintenir cette tradition d'une affiche facétieuse ou élégante, avec un minimum de couleurs, un sujet unique, et toujours un désir d'attirer vers le produit, d'attirer l'attention du client vers le produit sans distraire son attention. Donc il s'agit de faire quelque chose de très simple et de mettre l'accent sur l'illustration plutôt que sur le texte, le texte venant en complément à l'illustration. Votre talent n'intéresse pas seulement dans la région, pas seulement le bordelais et les régions viticoles, il intéresse aussi la Chine. Vous êtes allé plusieurs fois exposer vos œuvres en Chine, je crois que vous allez y repartir sous peu. Oui, je vais faire mon cinquième voyage. J'ai été invité à faire une exposition dans un salon des vins qui s'appelle Interwine China, qui est un salon très très important à Canton. Et je crois que les organisateurs ont le souci de donner une dimension, disons, artistique au vin qui est là-bas essentiellement un produit commercial. Et l'affiche française est une nouveauté pour eux. Alors pour les Chinois, j'ai fait, comme j'ai fait les années précédentes, j'ai fait cinq projets très variés, je vais vous montrer, ne sachant pas ce qu'ils voulaient. Et comme cette affiche va être soumise à un concours, vous voyez, une première idée d'affiche, c'est un jeu de dames, vous voyez, « Ce sont les vins blancs de Bourgogne contre les vins rouges de Bordeaux ». Une affiche réussie est une affiche qui rallie mon imagination d'artiste et les soucis commerciaux de mes clients, car ce sont des affiches publicitaires. Il s'agit de l'affiche de présentation de l'exposition en Chine, à Canton, c'est à Canton. C'est à Canton, c'est l'exposition qui dure à trois jours, du 9 au 11 novembre, et j'apporte là-bas 50 affiches. Et vous voyez l'affiche ici, à trois éléments en forme de triangle. Donc l'idée, c'est que le poisson sort de son aquarium pour aller vers le vin de Bordeaux. C'est un verre de Bordeaux. Moi, je défends toujours le vin de Bordeaux. Et je l'ai appelé Narcisse, parce que vous voyez qu'il se mire dans le verre de vin, avec une certaine jouissance. Le poisson rouge étant un symbole de bonne fortune en Chine. Vous n'auriez pas envie de présenter vos affiches dans une exposition quelque part à Bordeaux ou dans le sud-ouest ? Pour tout à l'heure, on le mériterait, ça semble-t-il. Oui, j'aimerais beaucoup faire des expositions d'affiches. J'en ai fait en Australie, en Chine maintenant, aux États-Unis, en Grèce, et pourquoi pas à Bordeaux.